Je m'amusais avec ChatGPT et j'ai eu l'idée de lui demander comment gagner de l'argent en ligne si on est débutant. Aussi de nous proposer des business qu'on peut lancer avec ChatGPT et gagner de l'argent avec. J'ai décidé de vous filmer mon écran là sans script, sans quoi que ce soit, pour qu'on voit ensemble comment utiliser ce robot pour avoir des idées de business, de trouver des idées pour les mettre en place et les lancer aussi pour générer les stratégies marketing. L'idée ici c'est de vous montrer l'utilisation de ChatGPT. Je n'ai pas de script, je n'ai pas d'idée en tête, on va le faire ensemble et en fonction de ce qu'il va nous proposer, on va essayer d'aller un peu plus loin pour creuser, voir si c'est viable, c'est faisable ou pas. Pour commencer, je lui ai tout simplement demandé de m'aider à gagner de l'argent sur internet et je lui ai dit que je suis un débutant, je n'ai pas d'expérience. Voilà ses propositions. Il dit qu'on peut devenir affilié et vendre les produits des autres personnes en ligne en utilisant des liens d'affiliation. On peut créer un blog ou un site web et le monétiser avec la publicité ou l'affiliation. De devenir pédiste et offrir les services en ligne tels que la rédaction d'articles. Donc en gros faire le freelance, utiliser les plateformes de vente en ligne pour vendre des objets qu'on n'a pas fabriqués ou qu'on a sur plus. Tout cela je pense que pour quelqu'un qui commence, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de lui demander ça autrement. Et voilà, je lui ai dit que je n'ai aucune expérience pour faire tout ce qu'il m'a proposé. Alors est-ce qu'il y a d'autres idées ? Voilà, alors qu'il est en train de me produire les autres idées. Il me dit qu'il existe d'autres moyens de gagner de l'argent en ligne et qui ne nécessitent pas nécessairement d'expérience ou de compétences spécifiques. Et là, il nous propose de participer à des sondages rémunérés en ligne, effectuer des tâches rémunérées en ligne, utiliser vos compétences de base en informatique pour effectuer des tâches administratives pour les entreprises ou les particuliers, créer un compte et devenir un vendeur sur des sites d'un share, un livre, des sites. Bon, là, encore ces propositions, par exemple, au début, on peut bien l'essayer. Mais maintenant, je vais lui demander comment il peut nous aider à gagner de l'argent. On va voir ce qu'il va nous proposer. Et maintenant, ça devient intéressant puisqu'on lui demande comment on peut utiliser la technologie de ChatGPT pour gagner de l'argent. Voilà, je ne sais pas pourquoi les propositions s'arrêtent au niveau de 4 ou 5. On peut lui demander de nous dire davantage, mais essayons d'analyser ses premières propositions. Il nous dit qu'on peut utiliser ChatGPT pour créer du contenu automatisé pour le blog ou un site web et monétiser ce contenu avec de la pub et l'affiliation. Oui, c'est faisable, même s'il y a des débats controversés dans cette idée-là. Certains disent que Google ne va pas ranquer des contenus générés 100% avec ChatGPT. D'autres disent que non. On va vérifier tout ça dans les prochaines semaines. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le numéro 2. Utiliser ChatGPT pour créer des scripts automatisés pour les chatbots et vendre ces chatbots à des entreprises ou des organisations. Ça, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on va essayer d'approfondir cette idée-là, mais en attendant, regardons les autres propositions. Il nous dit ici utiliser ChatGPT pour générer automatiquement du contenu pour les réseaux sociaux et vendre ces services à des entreprises. Oui, ça, c'est aussi faisable, surtout si on a une agence de marketing digital, par exemple. Et le dernier, il nous dit qu'on peut utiliser ChatGPT pour générer des réponses automatisées pour des sondages et des enquêtes et vendre ces services à des entreprises. Bon, voilà. On va lui demander comment mettre en place l'idée numéro 2. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder avec ChatGPT, puisque de base, c'est une intelligence artificielle pour faire des conversations. Chat, c'est discussion. Donc, il faut aller étape par étape. Si vous avez une idée, n'allez pas lui demander tout ce que vous avez en tête en même temps. Allez étape par étape, demandez-lui étape par étape. Et maintenant, on va étudier ce qu'il nous a proposé. Il dit pour mettre en place l'idée numéro 2, c'est-à-dire créer des scripts automatisés pour des chatbots. On peut apprendre les bases de l'IA et la création des chatbots. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour apprendre. Ok. Utiliser un outil pour utiliser chatbots pour générer des scripts pour des chatbots, comme OpenAI API. Il existe également d'autres outils. Bon, il nous dit qu'il nous faut l'API de OpenAI pour qu'après avoir généré ce script, qu'on puisse accéder à ChatGPT à travers notre chatbot. On peut tester et ajuster les scripts générés pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins et aux exigences de l'utilisateur final. Mettre en place un système pour vendre des chatbots créés, soit en utilisant une plateforme de vente en ligne, soit en créant un site web pour présenter les chatbots. Voilà. Maintenant, je lui ai demandé un outil d'hébergement de notre chatbot pour faciliter le processus. Il nous faut un endroit où on peut générer nos robots, nos chatbots facilement. Maintenant, il nous recommande d'utiliser Dialogflow. Il nous dit que c'est un outil de développement de chatbots développé par Google qui permet de créer des chatbots pour diverses plateformes, y compris des applications mobiles, les sites web et les assistants virtuels. Il offre également des intégrations avec de nombreux services de messagerie. Il nous propose encore plusieurs, donc Chatbot.io, une plateforme de développement de chatbots qui permet de créer des chatbots sans avoir à écrire de code. Donc, il est facile à utiliser et offre une grande flexibilité pour créer des chatbots. Moi, je trouve que Chatbot.io, du moment où c'est un outil no code, il nous intéresse. Voilà. Je lui ai demandé comment mettre en place un chatbot avec ChatGPT et Chatbot.io. Là, maintenant, c'est comme si on a étudié un marché, on a trouvé en tout cas une idée de business. On suit alors les étapes pour le mettre en place. Il nous dit comment le faire. Ensuite, je vais lui demander comment monétiser tout cela. Il va nous dire. Et comme ça, si on veut, on peut commencer à expérimenter ou bien à implémenter tout ce qu'il nous a proposé et voir si c'est possible. Alors, essayons de voir ce qu'il nous dit. Les étapes générales pour y parvenir. Créer un compte sur Chatbot.io et connecter-le à votre compte OpenAI pour utiliser ChatGPT. Créer un nouveau chatbot sur Chatbot.io et définissez les intégrations pour les plateformes sur lesquelles vous souhaitez déployer le chatbot. Par exemple, Facebook, Messenger, WhatsApp. Utilisez Chatbot.io pour créer des réponses automatisées pour votre chatbot en utilisant ChatGPT. Testez et ajustez les réponses automatisées, déployez votre chatbot sur les plateformes sélectionnées. Utilisez les réseaux sociaux et les stratégies de marketing pour promouvoir le chatbot d'atelier et attirer des utilisateurs potentiels. Des noms de marques pour mon chatbot. Parfois, il faut être vraiment explicite dans notre requête pour qu'ils puissent nous comprendre. Voilà, Botify, Cleverbot, Helper avec P-L-S-A-M-E-R, Chatibot, SmartAssist. Voilà, on peut donc choisir l'une de ces propositions et commencer à suivre ces étapes. L'idée ici, c'est de savoir les différentes étapes qu'on peut utiliser pour mettre en place tout un business basé sur ChatGPT. Et du moment que ChatGPT est actuellement gratuit, je pense que c'est très important. Alors, on va choisir lequel de ces noms. Bon, c'est Botify, c'est ça, Botify. Maintenant, il est temps qu'ils nous proposent une stratégie marketing. Ils nous proposent d'abord les réseaux sociaux naturellement. Par exemple, si vous avez une audience sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas commencer par là ? Je n'ai que 2 000 abonnés sur YouTube, mais si j'ai décidé de créer ce ChatBot, je pourrais vous en parler ici d'abord en premier. Et peut-être à mes 20 quelques mille autres abonnés sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de commencer par ce que vous avez déjà. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est pas mal. On peut aussi utiliser les médias en ligne pour promouvoir le ChatBot. Les relations de presse, voilà, les influenceurs. Il y a par exemple sur TikTok, beaucoup d'influenceurs qui présentent les sites web, qui font beaucoup de choses. On peut s'approcher d'eux pour faire ce genre de marketing. Maintenant, comment facturer, combien facturer notre ChatBot ? Je ne sais pas si c'est explicite, mais il n'y a pas de réponse unique. Voilà, je pourrais dire comment facturer, mais je pense qu'il va nous proposer quelques modèles d'affaires. Voilà. On peut choisir soit un modèle de tarification en fonction de l'utilisation. Pour finir, on lui demande de nous proposer un business plan. Voilà, ici, il nous propose plutôt un exemple de plan d'affaires qui peut s'appliquer à un ChatBot. Donc, si on veut aller plus loin, on peut lui demander de faire un business plan spécifique à notre ChatBot Botify. Mais, je pense que l'idée est déjà là. Vous avez vu qu'en l'espace de 10 minutes, on a une idée de business qui est cohérente, qui est possible et faisable. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, on n'est pas allé en profondeur. On n'a pas forcément les compétences pour mettre en place cette idée de ChatBot. Mais je pense que l'idée est quand même cohérente. Si on veut, on peut se lancer dedans. Je suis en train de travailler sur une autre vidéo beaucoup plus intéressante pour vous montrer d'autres business en ligne que vous pouvez lancer avec ChatJPT et gagner beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je vais vous proposer cette vidéo, vous ne serez pas déçu. Sur ce, passez une excellente journée. Ciao.